1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé sinon ce ne serait pas de l'impro je me nomme Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour bienvenue dans ce podcast où on improvise 3 improvisations et on papote un petit peu aussi entre temps je dis on parce que je ne suis pas seule je suis avec ma compresse Manu Henebert bonjour tout le monde et avec Hicham Alamouri bonjour je suis dans un état de fatigue qui me fait me sentir sur un autre plan d'existence je pense que c'est une globalité sur ce podcast aujourd'hui mais ce n'est pas grave parce que la magie de l'improvisation et de l'enregistrement va nous faire tenir jusqu'au bout l'enregistrement va nous faire tenir jusqu'au bout et bien pour nous mettre un petit peu en bouche pour un petit amuse-bouche les amis je vous propose une question saugrenue du jour si vous étiez une BD, quelle BD seriez-vous ? c'est devenu mais intelligent et je vois Hicham qui fond dans le parquet BD, manga, comics, vous voyez l'argent comics c'est gênant quand même enfin ouais désolé hot take si on ne juge pas tous les comics les caros de comics la majorité non parce que dans les comics il y a quand même des trucs genre Watchmen et tout oui 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 mais il y a oh mais oui bien sûr oh waouh il faudrait que tu nous envoies ça une semaine à l'avance c'est le tard qu'on est temps de te workshopper un mind map tu peux déjà répondre moi si vous voulez de faire un petit essai d'écrire un essai je peux déjà répondre moi comme ça ça avance moi je serais les BD Merlin les BD Merlin déjà dans les couleurs c'est un peu Pepsi etc c'est dans un univers un peu pseudo médiéval Merlin l'Enchanteur, Tuti Quanti, Tristan et Izeu mais qui est revisité avec beaucoup d'humour et de légèreté et entre autres il y a un ogre qui s'appelle Tartine et ça je pense que ça me représente pas mal lisez les BD Merlin, bisous moi si j'y réfléchis je pense que je serais les 3-4 premières BD de Donjons Zénith pour le côté très imaginatif avec si c'est prétentieux vous me dites il y a un côté que c'est plus riche que ça en alerte au premier abord parce que ça a l'air débile au début d'entrée de jeu le personnage entre guillemets principal Albert si je me rappelle bien est quand même un gros débilos au début et je pense avoir été un gros débilos c'est quand même pas mal de temps mais qu'il acquiert des compétences au fur et à mesure que c'est coloré et imaginatif et dynamique avec beaucoup d'énergie et plutôt saugrenu avec des blagues ce qui je pense tout correspond plutôt bien tout à fait ça va et voilà et aussi je ne sais pas si je veux être super réflectif je ne suis pas à l'abri de devenir cringe un jour peut-être comme Donjons Zénith ou Donjons tout court ou Johan Phare et bien j'hésite entre deux choses parce que d'une part pendant que Hicham parlait c'est ça c'est un brand oui c'est pas mal du tout d'une part je pense que j'ai un côté Tom Gold donc Tom Gold c'est un britannique qui fait des espèces de strips en une ligne qui à la base sont publiés dans des journaux puis après ils en font des recueils qui est une espèce d'humour absurde un télo basé beaucoup sur la littérature et des trucs par exemple il y a un recueil qui s'appelle la revanche des bibliothécaires oh wow j'adore ce titre et donc c'est tous des trucs où genre enfin il fait plein de réflexions absurdes sur le fait que par exemple les gens ont plein de livres qu'ils lisent pas ou sur des genre il fait une espèce de il fait des espèces de de générateurs aléatoires à histoire à rebondissement avec des trucs vraiment absurdes que j'aime beaucoup et d'autre part quand même je me dis en y pensant je pense que j'ai un petit côté soroctone parce que j'ai ce côté je vis des grandes aventures mais quand même pas tellement et quand même je garde parfois les pieds très sur terre et puis parfois il y a tout à coup des espèces d'envolés lyriques et puis et puis il y a un côté où parfois et c'est quand même le bordel dans les ruines d'un monde passé exactement c'est vrai que tu as un mélange de concret et d'envolés lyriques mais oui voilà c'est ça donc je me demande si les soroctones d'Erwan Surkouf c'est quand même des héros qu'ils le veuillent ou pas mais je pense que je suis un héros que je le veuille ou pas ok merci les amis décidément ça vous a plongé mais soyez les héros et les héroïnes mais tu sais ce qui va se passer quand tu nous donnes des questions qui ont l'air en surface pas malins écoute l'apéritif si vous voulez dont on n'a rien préparé et l'apéritouffe et maintenant nous allons pouvoir passer au coeur du sujet nous allons improviser et chaque personne ici présente va proposer une consigne pour improviser un certain type d'improvisation un peu cocasse et la première personne que j'appelle à la barre est Hicham oui c'est moi je m'appelle Hicham Lamoury et je vais vous présenter une interview scientifique c'est notre petit rituel mensuel où j'ai trouvé un article sur l'actualité scientifique récente et vous allez devoir jouer une scène où une personne est interviewée à propos de cette activité et c'est une personne qui est impliquée dans l'actualité en question bien entendu la science je vous laisse voir qui c'est quoi vous êtes des adultes plus ou moins responsables je trouve que vu la réponse du jour elle pourrait être la scientifique du jour ok et l'actualité scientifique en question est la suivante le 12 octobre dernier la fusée Falcon Heavy de SpaceX j'emmerde quand même Elon Musk a décollé en direction de l'astéroïde Psyche située dans la partie externe de la ceinture d'astéroïde entre Mars et Jupiter à 3 milliards et demi de kilomètres de nous c'est un voyage qui durera plus d'une dizaine d'années étant donné que l'arrivée est prévue pour l'été 2029 mais pourquoi viser vers l'astéroïde Psyche et bien cet astéroïde a quelque chose de spécial mais ça je ne vais pas vous le dire vous allez devoir vous le sortir de votre roue de nez et sans doute dire des bêtises on part ce sera très intéressant très intelligent vous êtes presque je suis Proust je suis Proust aussi Madeleine Madeleine j'allais le dire c'est parti est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît mais bien entendu je suis Alma Planche et Alma Planche est là pour vous rétablir la vérité alors Alma Planche vous n'êtes pas ici simplement pour rétablir la vérité mais aussi pour appuyer votre parcours scientifique est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours scientifique Alma Planche s'il vous plaît mais bien entendu alors je n'ai peut-être pas les diplômes reconnus par la Belgique ou n'importe quel pays mais on ne croit pas aux diplômes ici d'accord j'ai fait beaucoup d'expériences quand j'étais en primaire l'eau, l'huile tout ça je sais faire et et de plus je me pèse tous les jours et j'ai un stéthoscope chez mon père alors croyez-moi je suis scientifique mais waouh c'est de ça dont on parle ici sur l'autre côté de l'actu on n'en a rien à foutre des gens qui font partie du GIEC ou qui sont à Oxford ou quoi ici nos micros tombent mais nous on reste debout exactement alors Alma Planche vous êtes ici pour nous parler d'un voyage que vous allez faire bientôt vous allez aborder en fait vous allez aborder clandestinement sur l'appareil spatial que cette espèce de trou des fesses d'Elon Musk est en train d'envoyer sur Psyché est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? mais bien entendu parce que qui déjà les femmes sont les choses les plus invisibilisées de notre société n'est-ce pas après les hamsters après les hamsters mais oui tout à fait hashtag not all hamsters et je rappelle tout de même que si on utilise une porte d'entrée et bien on a moins de chance d'être repéré donc je vais simplement utiliser la porte d'entrée Bim ! vous vous cachez in plain sight exactement et justement en parlant de sight sight psych 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 pourquoi j'irai sur Psyché vous allez sur Psyché je vous dis je vous allez sur Psyché je vous allez sur Psyché parce que Elon Musk vous savez ce qu'il veut là-bas je sais ce qu'il veut là-bas et bien il veut ses minéraux et ses minerais il veut ses minéraux de minerais exactement il veut les minéraux de minerais et vous allez l'empêcher d'avoir ses minéraux de minerais oui parce que grâce à ses minéraux de minerais on peut tenez-vous bien inverser la gravité Wadafa vous allez nous aider à inverser la gravité mais oui pour qu'enfin on redevienne léger pour qu'enfin on retrouve le goût de vivre oui parce que les eaux s'épuisent n'est-ce pas sur terre mais il y a de l'eau dans l'air si on inverse le tout attend il y a des eaux dans l'air mais oui il y a la pluie bien entendu par exemple les eaux de poulets du coup ils sont dans l'air mais oui bien entendu mais c'est un scoop c'est un scoop sur l'autre côté de l'actu ouvrant la l'antenne tu vois que j'allais chercher un pied à micro Manu on fait d'abord pas de quoi tu parles la table a une fois de plus vomi le pied à micro de Manu hors de son je subis des discriminations de la part de son mobilier la table est transphobe transphobie de table de mobilier et oui it's a thing it's a thing chers auditeuristes donc en même temps que nous avions un petit fail de décrochage gentil sur cette improvisation nous avions un fail de décrochage de pied de micro Manu l'eau et l'huile l'eau et l'huile je connais j'ai fait je connais j'ai déjà fait je sais faire je connais c'était formidable c'est la meilleure réplique de cette saison je crois qu'on peut on peut remballer on est qu'au début je pense connaissant Iseu et No Shade nous ne sommes qu'au début d'un parcours de réplique citable éminente merci monsieur mais du coup Hicham qu'est-ce qu'il y a vraiment sur Psyké qu'est-ce qu'il y a de si particulier à Psyké et bien je vais vous le dire c'est des minéraux de minerais et bien c'est pas faux c'est pas faux c'est pas inexact mais en fait qu'est-ce que Psyké a de bizarre c'est que Psyké serait en métal quoi ? oui Psyké serait en métal et comment c'est une lune en métal c'est un astéroïde et en fait c'est grâce à la lumière réfléchie par sa surface que les scientifiques savent que Psyké est très dense et qu'il est fait de métal et une chercheuse dont le nom n'est pas cité dans l'article dirait nous ne savons pas à quoi ressemble Psyké et ensuite elle fait une blague très drôle ça dit je plaisante souvent sur le fait qu'il est en forme de pommes de terre parce que les pommes de terre ont plein de formes différentes donc je n'ai pas tort moi je trouve ça vraiment très drôle c'est une très bonne blague mais arrêtez oh là là comment il est rentré moi je comprends c'est la fusée de SpaceX mais c'est envoyé par la NASA donc c'est plus complexe que ça j'emmerde quand même elle a un muscle pour tout ce qu'il est est-ce que vous croyez qu'elle a un muscle sans très bon ? le muscle moi je n'aime pas le muscle donc les scientifiques pensent que Psyké qui mesure plus de 200 km de long pourrait être le noyau d'un ancien corps céleste dont la surface a été arrachée par des impacts d'astéroïdes parce que souvent les noyaux des corps célestes sont en métaux parce que c'est très lourd comme notre planète mais c'est difficile de creuser dans une planète c'est plus facile d'envoyer apparemment une fusée à 3,5 milliards de kilomètres ok et voilà et bien merci Hicham pour ce news scientifique et nous allons pouvoir passer à la deuxième improvisation de ce podcast qui nous est offerte par Manu et bien oui nous continuons avec un autre rituel visiblement cet épisode c'est l'épisode des rituels et nous continuons avec l'impro JDR la suite de la campagne de Frulline et du paladin Asens souvenez-vous suite à la grande déchéance qu'avait fait subir le paladin Asens à Frulline Frulline s'était enfui dans une forêt sombre où il avait rencontré deux semis démons Rusa et Ruzo oui c'est des noms de personnages d'impro et inventé par Izeu après que Rusa et Ruzo c'était Alma Planche juste avant c'est bien ce que je dis après que Rusa et Ruzo aient vu dans le rêve de Frulline que Frulline combattait son démon intérieur Rusa avait essayé de libérer son démon intérieur ouvrant la terre elle-même qui a avalé nos trois personnages alors telle une série à grand tirage nous allons laisser cette situation-là en suspens et nous pencher de l'autre côté alors que le paladin Asens est revenu à l'ordre des paladins qu'en est-il de ce mystérieux ordre qui assurerait le partage des terres avec les démons tant que celle-ci ne dépasse pas le plateau de l'apaisement est-ce qu'il n'y a vraiment eu aucun accès de colère en plus de cent ans du côté du bien et est-ce que le paladin Asens ne sentirait pas quelques remords à avoir renvoyé Frulline alors même qu'on lui avait dit que Frulline était potentiellement l'enfant de la prophétie nous allons voir ça dans ce nouvel épisode on fait des enfants une chose à la fois on aurait dû faire des révisions sur toutes les épisodes nous allons voir ça dans un nouvel épisode de Frulline et du paladin Asens est-ce que vous voulez un mot pour vous lancer ou pas ? moi ça va j'ai assez d'infos c'est étonnant mais c'est vous qui décidez c'est parti me voilà enfin de retour dans le temple de l'ordre le bien dans la lumière la lumière dans le bien le bien dans la lumière la lumière dans le bien paladin bonjour mon frère bonjour vous avez fait longue route oui j'ai fait longue route et je suis fatiguée j'espère que le conseil me laissera me reposer aujourd'hui et bien vous êtes attendu chez le connétable de l'ordre mais déjà maintenant au moins on m'a dit que vous étiez vous étiez attendu très bien frère Ludius je m'y rends je m'y rends le bien dans la lumière le bien dans la lumière la lumière dans le bien je suis de retour oui il me paraît que vous m'attendiez oui où est l'enfant 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 ne posera plus de problèmes l'enfant il suffit comment cela l'enfant ne posera plus de problèmes vous savez que tout l'objectif de tout ceci est que l'enfant pose des problèmes oui mais il est mort il est mort il n'est plus là je pense qu'on va devoir se passer de lui pour nos plans vous pensez qu'on va devoir se passer de lui oui paladin depuis quand vos pensées peuvent-elles s'incarner depuis quand vos pensées ont-elles un poids non non je m'incline je m'incline elles n'ont aucun poids la lumière dans le bien le bien dans la lumière questionnez-la elle n'est plus dans la lumière donnez-moi l'anonymisation non pas mon anneau s'il vous plaît pas mon anneau votre anneau d'inhibition paladin tenez nous allons l'étudier et nous saurons tout alors autant que vous parliez pour économiser du temps à l'ordre j'ai dit tout ce que j'avais à dire emmenez-la là 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 lèchez-moi j'ai du mal à garder mon calme c'est bien la première fois que je me débat pour quoi que ce soit peut-être que frulli n'a eu plus d'influence sur moi que je ne le pensais paladin vous nous avez tous déçus frère aujourd'hui vous allez être soumis à la question votre anneau d'inhibition n'est plus là votre colère coulera et vous trahira comme elle a trahi tant d'autres par le passé et bien soit alors que alors que le premier round de torture commence pour le paladin comment va-t-il s'en passer oh et bien ça va se passer extrêmement bien non seulement le paladin Asens va parvenir à triompher de cette séance de questions mais elle va de plus parvenir à s'échapper de sa jôle et nous reprenons alors que la séance de mise sous la question est à son paroxysme posez-nous votre question frère vous céderez tôt ou tard sans un anodinibition vos émotions courent telles des torrents en furie vous céderez tôt ou tard contrôles-toi la lumière la lumière la lumière dans le bien là je le contrôle la lumière dans la lumière la lumière dans le bien là je le contrôle et il est arrivé à l'enfant frûlé j'avais tout cela en moi je saurais l'utiliser à bon escient maintenant rendez-moi cet anneau regarde que s'est-il passé j'ai vu de la lumière jaillir de la jaune je... vite mes yeux mes yeux le prisonnier s'est échappé le prisonnier s'est échappé alerte il est là vite qu'est-ce qu'il y a elle brille tellement mes yeux brûlent plonger dans le lac plonger dans le lac mais qu'est-ce qu'il se passe cette lumière qui m'entoure elle me réchauffe même dans l'eau je peux même parler et respirer mais qu'est-ce que c'est enfin tu as retiré ton anneau d'inhibition je ne peux pas je vais devoir le remettre enfin tu te connectes à toi-même et à travers toi-même à nous tous je ne l'ai fait que par opportunisme je remettrai mon anneau je ne peux pas rester avec vous alors tu veux déjà te couper du lien à nous à toi nous qui te fournissons l'air que tu respires et toi qui nous fournis de quoi vivre en harmonie avec toi il est vrai que je ne me suis jamais sentie aussi vivante aussi en connexion avec la nature mais le conseil a dit que que les émotions c'est ce qui génère les guerres et ce qui génère les guerres génère la malveillance ah oui le conseil a décidé de se retirer du grand cycle 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 mais nous sommes prêts et prêtes à vous y accueillir à nouveau si vous le souhaitez Fuline l'a bien compris lui je l'ai déjà accueilli en mon sang il y a peu Fuline vous savez où il est où est-il où puis-je le trouver je peux t'y mener tu dois simplement suivre la voix suivre la voix très bien suivons la voix oh là là nous n'apporterons vraiment pas beaucoup trop de concepts compliqués et contradictoires dans ce truc pas du tout dans ma tête c'est très clair ah ouais en vrai ça va encore il y a un conseil qui pour éviter les guerres limite les émotions et du coup il donne des anneaux et ça retire les gens du grand tout de la vie et du cycle naturel des choses oh non nous venons d'expliciter le lore on fait la vidéo explicative de lore du gars l'iceberg alors il faut savoir comment où les dragons ont créé le monde ça a l'air d'être merveilleux tout ça du côté de la nature mais n'oublions pas tout de même que Fuline a pacté avec des démons donc les démons sont-ils mauvais voilà nous le serons dans le prochain épisode le chocolat ressemble-t-il au caca nous verrons ça dans le premier épisode j'avais un ex qui m'a expliqué pourquoi le caca est brun mais je ne sais plus pourquoi waouh parce que c'est du chocolat les gens ne le savent pas assez mais les amis il est déjà temps de passer à la dernière improvisation d'aujourd'hui vous rendez-vous compte et c'est moi qui la propose à vous deux et je suis très excitée parce que c'est une demande que je vous propose et elle est spécialement pour vous ok à chaque fois que Iso est très enthousiaste je suis à moitié effrayé genre qu'est-ce qu'il va sortir il y a un des deux mondes que je pense Manu et moi on partage de notre culture du moins et il y a le deuxième monde que vous partagez et que moi je n'ai pas du tout donc je compte vraiment sur vous pour ce deuxième monde ok du coup Manu je propose que tu fasses le monde que tu as en commun avec moi s'il te plaît oui ton personnage ton personnage sera donc un personnage improvisé mais venu du monde de Jane Austen Jane Austen qu'est-ce que ce c'est qu'est-ce que ce c'est ce sont des romans d'amour de 1800 environ Little Women non non c'est Pride and Prejudice Ah oui pardon autant pour moi et ça fait vraiment l'apogée de l'amour choisi plutôt que de l'amour arrangé ou s'il y a amour arrangé ça finit en amour choisi il y a vraiment c'est les sentiments qui doivent primer sur la raison même si souvent les personnages essayent de se raisonner tant bien que mal il y a beaucoup de romantisme de paysages anglais et de pluie et de nuages et de mecs en redingote et toi bravisham je compte sur toi pour nous faire un personnage tiré d'évangélion oh my god et ces deux personnages vont se rencontrer pas un existant mais dans le même style bon dieu de merde je compte sur vous alors évangélion comment résumer ceci c'est un résumé c'est mille personnes justement j'ai fait mes petites recherches histoire de voir ce qu'une personne lambda comprend et ce que vous corrigerez de ce qu'une personne lambda comprend c'est dans un monde post-apocalyptique où il y a des êtres qui viennent pour envahir Tokyo 3 donc Tokyo rénové si je ne m'abuse et nous avons l'humanité qui a développé des grands robots gigantesques pour défendre la planète et apparemment c'est un monde qui à la fois est héroïque mais aussi qui joue sur la psychologie des personnages l'évolution de l'humanité et la remise en question philosophique de l'humanité ai-je raison ? oui j'ajouterais juste technosjargon mysticisme chrétien et surtout que c'est des ados qui doivent piloter ces gros vaisseaux et que du coup on leur met une pression de péter qui le détruit psychologiquement et tout le monde est mal foutu et tout le monde est très mal très bien psychologiquement très bien mais tout le monde est bien foutu mais très bien foutu physiquement et très mal foutu psychologiquement nous avons un personnage de Jane Austen et un personnage de évangélien what the fuck bon dieu de merde votre mot sera investissement investissement waouh et c'est parti vous ne prenez pas de sucre dans votre thé non évidemment s'il vous plaît attention il est très chaud merci quand est-ce que je peux voir mon oncle monsieur longwire vous recevra quand il le jugera digne en attendant c'est avec moi que vous devrez discourir quelque temps alors dites-moi Brian comment cela se passe-t-il pour vous en ce moment clic je ne sais juste pas trop pourquoi je suis là j'étais bien en Allemagne pourquoi est-ce que je dois revenir ici monsieur Nashimoto est-ce que je peux est-ce que je peux voir mon oncle s'il vous plaît non comme je vous l'ai dit il vous recevra quand il quand il lui siera parce que comme vous le savez c'est votre oncle qui commande ici et il ne faut en aucun cas subvertir l'ordre naturel des choses vous êtes un adolescent qui nous rend de grand service et vous devez rester à la place qui vous a été dévolue comme moi je reste à la place qui m'a été cling dévolue également qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il se passe restez à votre place mais il faudrait il faudrait que je sorte il faudrait que vous n'avez pas reçu l'ordre vous n'avez pas reçu l'ordre de revêtir votre soute vous ne devez pas y aller laissez-moi sortir laissez-moi sortir 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 ouvre ton coeur Brian ouvre ton coeur et tu verras que il ne faut pas subvertir l'ordre naturel des choses je veux juste faire plaisir à ma famille je suis destiné je suis fait pour agir ta famille ne te connait pas Brian ta famille te déteste si je n'agis pas au fond je ne suis rien il faut que j'agisse il faut que j'agisse il faut que j'agisse il faut que j'agisse les vins non c'est impossible monsieur Nashimoto vous êtes vous êtes la prochaine incarnation je dois vous combattre désolé non mon Nettifield va te repousser car grâce aux bonnes manières et à la bienséance et à l'ordre établi je vais détruire tout ce qui ne convient pas dans ton Eva pourquoi j'ai mal ouvre ton coeur laisse moi y pénétrer et ton oncle te recevra tout de suite pour t'assigner une place dans l'ordre social établi non non mon dieu c'est une masterclass de bruitage manu n'a pas pu s'empêcher de faire un personnage d'Evangelion mais je comprends elle est un petit air coupable mais c'est mignon j'ai donné et puis j'ai repris et puis et puis Jen Austin mais merci beaucoup pour je ne sais pas du tout ce que ça va donner franchement de l'extérieur ça donnait match de tennis j'étais qu'est-ce qui se passe et vraiment je visualisais beaucoup ok moi aussi j'ai beaucoup ça fait beaucoup travailler la visualisation pour que ça fonctionne mais ça fait du bien l'économie de mots ça peut même se faire en radio en pro oui tout à fait c'est dur parce qu'en plus Jen Austin il a un côté très ironique mais qui est donné par la narration oui tout à fait ça c'est compliqué à rendre je trouve mais on verra tu l'as fait avec le thé avec le ton la manière de parler la bien séance ça y est ça manquait de romantisme de romantisme amoureux peut-être oui mais je ne voulais pas d'une espèce de moi je ne savais pas comment le faire j'étais genre wow ok je ne sais pas comment amener ça en plus du reste parce que moi je ne voulais pas d'une espèce de relation chelou entre une adulte et un ado oui oui c'est bien joué et en plus par moment dans Evangelion ah oui non c'est chelou c'est un manga si si je ne sais pas à quoi tu t'attends c'est un animé des années 90 c'est japonais entre la mentor et le jeune et à un moment genre elle lui oh pardon c'est un gros spoiler de la fin du truc mais bref d'une des fins d'une des fins d'une des fins à vous confier aujourd'hui ce sont nos coups de coeur culture du jour et d'autres épisodes après ne vous inquiétez pas ah oui après il y a d'autres épisodes Hicham quel est ton coup de coeur du jour s'il te plaît et bien c'est pour une vidéo Youtube non je reste dans mes balises et c'est une vidéo qui s'appelle why do you always kill gods in JRPGs donc pourquoi est-ce que dans les JRPG les jeux de rôle japonais qui a un style particulier de jeu vidéo on tue toujours un des dieux c'est une vidéo publiée par la chaîne Moon Channel qui rentre exactement dans ma niche bref c'est-à-dire les essais vidéo très recherchés et beaucoup trop long ça évoque de manière très fouillée l'histoire de la religion en Algérie du Sud-Est et au Japon l'histoire politique et économique du Japon l'histoire des jeux vidéo et des JRPG et ça offre une analyse sociale et sociétale assez fascinante qui boucle la boucle de la question initiale qui est à savoir pourquoi est-ce qu'on tue toujours des dieux dans les JRPG et c'est super érudit super intelligent très fouillé très pédagogique et respectueux et surtout très révélateur avec comme conclusion aucune fois de plus le capitalisme c'est de la merde conclusion 10 sur 10 bon le mec qui fait ça il me semble qu'il est blanc c'est sans doute la seule réserve que j'ai j'ai aucune idée de sa légitimité à parler de ça mais je pense son analyse n'est pas moins super riche et je connais pas sa vie donc si ça se trouve en fait c'est ce qu'il dit mais voilà donc c'est une vidéo très intéressante pour toutes les personnes qui ont joué à Final Fantasy et autres pourquoi est-ce qu'on tue toujours des dieux à la fin on le saura au bout d'une heure de vidéo à peu près ouais mais c'est super intéressant c'est vraiment il y a toute une 35 premières minutes c'est de l'histoire l'histoire de la théologie en Asie du Sud-Est c'est super intéressant merci plaisir bisous et bien Manu quel est ton coup de coeur et bien mon coup de coeur c'est pour un podcast qui s'appelle Kif Taras oui donc c'est un podcast qui est produit par Binge Audio et dans lequel deux personnes en fait il y a deux animatrices à ce podcast Rocaia Diallo et Grace Lee Rocaia Diallo se définit elle-même comme une femme noire et Grace Lee comme une femme asiatique et elle parle de racisme et elles en parlent vraiment très très bien parce que moi pendant longtemps le racisme ça a été une question qui très honnêtement me mettait un petit peu mal à l'aise parce que je sentais que j'avais très peu d'outils pour l'appréhender concrètement aussi pour avoir des visées un peu intersectionnelles entre LGBTphobie et racisme parce que je fréquente des personnes racisées et LGBT et parfois enfin c'est compliqué je trouve et honnêtement bon même si évidemment une seule source ne suffit jamais mais j'ai trouvé j'ai trouvé dans Kif Taras un panel de réponses et un panel de réflexions que je trouve extrêmement intéressantes sur le sujet donc la structure c'est des épisodes d'environ 30 35-40 minutes où à chaque fois Rocaia Diallo et Grace Lee reçoivent enfin Grace pardon c'est Grace Lee reçoivent une personne qui va parler d'un sujet alors dans les sujets qui m'ont le plus intéressé le plus touché il y a par exemple Rome les oubliés de l'antiracisme donc qui parle des Roms il y a également décoloniser les arts de la scène qui était vraiment très intéressant et aussi de quoi le voile est-il le nom je crois que c'est ça le titre de l'épisode qui parle mais du voile qui est quand même un sujet bon en plus elles sont françaises et elles parlent d'un point de vue français et le voile en France c'est un vrai énorme sujet et ce qui était très intéressant c'est que par exemple dans De quoi le voile est-il le nom et bien en fait j'ai entendu beaucoup de choses qui résonnaient avec ma non-binarité et avec le fait que moi par exemple quand je sors dans la rue souvent je me dis ah ben j'aimerais bien mettre tel ou tel vêtement mais je ne vais pas le faire parce que je risque de me faire agresser ou emmerder et qu'en fait des personnes qui portent le voile se font le même genre de réflexion avant de sortir de chez elles et donc bon évidemment il y a plein d'autres questions qui se posent avec le voile mais je trouve que c'est très intéressant parce que par l'approche du podcast ça permet de jeter des ponts et ça permet de rendre très très accessible des questions qui sont très importantes mais qui je trouve parfois sont compliquées ou sont très ben très antagonisées par les personnes en place qui disent ouais si vous dites que vous êtes anti-raciste c'est très problématique le racisme ça n'existe pas les races ça n'existe pas ne faites pas comme aux Etats-Unis nan 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 ben je trouve que là elles en parlent avec beaucoup d'intelligence donc voilà Kif Taras Rockaia Diallo et Grassley produit par Binge Audio disponible sur Spotify et je pense sur d'autres plateformes mais moi je l'écoute sur Spotify c'est vraiment excellent on sait écouter ça merci beaucoup Manu merci et on termine avec mon coup de coeur qui est pour un album de musique de Boy Genius Boy Genius pourquoi j'en ai pas parlé avant elles ont enfin sorti un album complexe qui s'appelle The Record en 2023 on l'attendait c'est la collaboration formidable entre Julian Baker Phoebe Bridgers et Lucy Dacus ah oui il y a Phoebe Bridgers dedans ok d'accord ouais vraiment mais il faut savoir que ces trois artistes qui se connaissaient à la base en admirant le travail les unes des autres pas plus que ça puis elles ont fait plus ou moins elles ont fait pardon les premières parties les unes des autres et puis au bout d'un moment si on collaborait et on formait le groupe Boy Genius alors pourquoi Boy Genius c'est parce que le génie masculin c'est une expression qui est fort utilisée pour un peu encenser un gars qui a globalement une idée de merde et on va lui dire oh mais c'est le génie masculin et elles ont du coup utilisé cette expression Boy Genius pour définir leur girls band qui est tout sauf 6-7 donc c'est vraiment assez rigolo en plus d'avoir un titre formidable elles ont maintenant un album rock folk formidable The Record et je recommande vivement les titres qui sont mes préférés Cool About It Not Strong Enough et Sataniste entre autres allez l'écouter surtout je pense que ça va parfaitement avec l'ambiance de l'automne ciao bisous Boy Genius Phoebe Bridger elle est super forte c'est de la pop folk presque minimaliste mais pas vraiment minimaliste qui est toute calme mais qui est bourrée d'énergie en même temps c'est très paradoxal et surtout ses textes oh on peut plus je vais aller écouter ça moi et bien il est déjà l'heure de nous quitter pour toujours pour aujourd'hui mais on se retrouve lundi prochain avec un invité spécial comment ? mais oui que là ? j'ai hâte de vous le présenter gros bisous d'admirer son crâne luisant de donner des indices pardon sa moustache étrange ses lunettes extravagantes ainsi que sa queue de dragon 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 1, 1 3, 1, 1 1, 2, 1 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 1 2, 1 Sous-titrage FR ?